Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur « Est-il possible de devenir parieur pro ? » Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? J'ai eu pas mal de personnes qui me demandent « Comment on fait pour être parieur pro ? » « Comment moi j'ai fait ? » Donc, en gros déjà, c'est quoi la définition d'un parieur pro et qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, déjà un parieur pro, sa définition va dire diffère par rapport au pays où vous êtes si vous êtes en Suisse, en France, en Asie par exemple, si je me base sur le SMIC parce qu'un parieur pro, il est censé vivre de son activité, donc de ses paris et je considère que pour commencer à vivre, il faut au moins le SMIC juste pour vivre, d'accord ? pour subvenir à ses besoins sans faire de folie à côté donc, il faut savoir qu'en Suisse, le SMIC, il est quand même de plus de 3000 euros en France, il est de 1100 euros en Asie, il doit être de quelques centaines d'euros peut-être 300 euros donc, vous voyez déjà que si vous faites votre activité de parieur pro suivant le pays déjà, cela n'a strictement rien à voir alors, bien sûr, c'est plus facile de partir dans les pays où la vie est moins chère pour vivre justement de cette activité-là mais tout le monde ne peut pas forcément le faire donc, c'est ça la grosse problématique donc, après, ce que les gens imaginent dans la vie de parieur pro c'est en gros, voilà, je bosse 2-3 heures par jour voilà, je suis au soleil, je vais à la plage le reste du temps je me la coule douce si vous pensez ça du métier, en fait, on peut appeler ça un métier de parieur pro je vous arrête tout de suite parce que c'est très très loin d'être aussi idyllique que ça voilà, il faut quand même remettre les choses à leur place les personnes qui vous promettent que vous pouvez devenir parieur pro en analysant, en travaillant, on va dire que 2 heures par jour dites-vous que vous vous trompez allègrement alors, je vais vous donner des conseils et je vais vous donner mes différents paramètres que je considère pour être parieur pro dans la suite de cette vidéo-là mais je voulais vous poser une autre question avant ça est-ce que pour vous faire du suivi de tipster, d'accord, c'est être parieur pro ? alors, je vais rebondir tout de suite en faisant un parallèle sur la bourse est-ce que pour vous, vous pensez que quelqu'un qui suit des conseils de bourse qui joue en bourse peut se considérer comme un boursicoteur professionnel ? voilà, moi, ma réponse, c'est non, bien sûr et pourquoi c'est non ? parce que ce n'est pas parce que vous suivez quelqu'un que vous avez l'expertise, d'accord l'expertise, c'est quand même la chose qui permet de faire la différence entre un amateur et on va dire quelqu'un de plus professionnel donc si vous n'avez pas l'expertise pour moi, vous n'êtes pas considéré comme un parieur professionnel ou là, dans l'exemple, un boursicoteur professionnel et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette expertise voilà, c'était juste pour remettre aussi un petit peu les idées dans l'ordre parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans les paris sportifs qui font un suivi tipster et qui pensent que, voilà, c'est la formule magique c'est très bien, forcément, il y a des choses très bien à tirer là-dedans mais ce n'est pas pour ça que vous êtes considéré comme un parieur professionnel alors, en fait, les différents éléments que moi je prends en compte pour être considéré comme un parieur professionnel voilà, donc je vais vous les citer, il y en a quelques-uns alors, déjà, comment ça se passe ? parieur professionnel, on va dire que vous voulez être quasiment 7 jours sur 7 allez, on va dire 6 jours sur 7 voilà, généralement, vous pouvez prendre votre lundi de repos moi, c'est ce que je fais, on va dire, à travers Rugby Betting voilà, c'est le site que j'ai monté de conseil en rugby avec un associé donc, nous, généralement, c'est le lundi qu'on se repose voire aussi le mardi matin pour après reprendre l'analyse sur la semaine donc, voilà, c'est, on va dire, pas du 7 jours sur 7 mais quasiment, d'accord c'est peut-être 6, 7, 8 heures aussi de travail par jour d'accord c'est, voilà, c'est du travail donc, voilà, il faut analyser, il faut tenir au courant des choses et c'est pas passer son temps à la plage voilà, à faire bronzette si certaines personnes pensaient ça après, il y a quelque chose de très très important aussi qui rentre dans les paramètres pour être parieur pro c'est tout ce qui est mental, psychologie il faut être, et je vous le promets il faut être très très fort psychologiquement si, à un moment donné, vous ne voulez pas craquer on appelle ça le tilt si vous ne voulez pas tilter, en gros alors, j'en ai connu, moi, à mes débuts j'ai connu un ami, enfin, une connaissance qui a fait des paris sportifs alors, ça marchait plus ou moins bien au début puis, il a une série de pertes voilà, il était dans un mauvais run une mauvaise série et ce qui s'est passé, c'est que, ben, il s'est emballé voilà, il a emballé ses mises pour essayer de rattraper ce qu'il avait perdu avant ce qui est totalement à proscrire, bien sûr quand on fait un money management sérieux il ne faut pas emballer les mises et, en gros, il a fait, on va dire, bank route voilà, ça vous est peut-être déjà arrivé aussi que si vous avez commencé les paris sportifs avec un petit capital, par exemple pour essayer de voir ce que ça donne et vous avez fait bank route bon, ben, dites-vous, vous n'êtes pas les premiers et ça peut encore arriver et ça arrivera sûrement encore à des personnes mal conseillées, mal aiguillées pour moi, cet exemple-là il est tout à fait typique de ce que j'ai vu quelques dizaines de fois aussi par ailleurs avec des gens qui m'ont contacté mais je veux dire l'erreur est aussi formatrice, d'accord et le fait d'entendre des histoires comme ça ça doit vous alerter et ça doit vous mettre la puce à l'oreille en disant attention, d'accord c'est pas parce que vous avez des exemples à droite à gauche qui réussissent mais ces gens-là ils n'ont pas forcément la même expérience que vous, par exemple et donc je vais y venir c'est le point suivant il vous faut avoir une expérience vraiment importante si vous voulez devenir parieur pro si quelqu'un me dit oui, bonjour, j'ai 17, 18 ans je veux devenir parieur pro j'ai dit, ok je ne vais pas t'interdire de rêver et puis si c'est ton objectif c'est très bien par contre je te dis tout de suite il va falloir travailler il va falloir se retrousser les manches parce qu'il va te falloir des mois il va falloir des années pour emmagasiner justement de l'expérience de l'historique de Paris on va dire avant que tu puisses peut-être devenir parieur pro voilà donc ça il faut être aussi comment j'allais dire bien bien conscient de tout ce que cela engendre derrière donc voilà un petit peu comment je vais dire les différents paramètres alors moi si vous voulez un exemple concret voilà donc ruby betting comme j'en parlais tout à l'heure donc on est deux moi et mon associé il faut savoir que donc j'ai des alliés dans d'autres vidéos mais là je trouve c'est le moment important pour en parler c'est 50 heures de travail par semaine c'est 50 heures de travail par semaine vous avez tous les matchs nous on fait ça c'est notre méthode tous les matchs à re-regarder on a enregistré on les trouve sur internet sur des streams on regarde tous les matchs parce que nous on estime qu'au rugby on peut se faire une image vraiment de ce qui s'est passé à travers ce qu'on voit d'accord les stats c'est bien mais c'est pas tout il n'y a pas que les stats d'accord donc le regard humain et ce que vous allez avoir sur un match est très très important voilà donc il y a ça après il y a la presse à lire la presse locale la météo voilà on a des contacts un petit peu partout en France pour savoir quelle météo il fait à un moment donné en France à quelques heures du coup d'envoi donc tout ça voilà c'est une organisation c'est une structure et alors nous voilà ça fait 4-5 ans qu'on connaissait cette méthode ça a toujours très très bien marché avec un roi assez sympathique par mois et sur une année voilà mais cet exemple là il est vrai moi je peux vous le dire parce qu'il est vrai voilà vous pouvez entendre des tas de choses à droite à gauche vous pouvez prendre contact avec moi on pourra en discuter il n'y a aucun souci mais ce que je vous dis là est vrai d'accord et tous nos clients aujourd'hui ils pourront vous dire voilà que c'est vrai qu'on leur a fait gagner de l'argent d'accord mais il y a voilà il y a une certaine procédure on n'envoie les pronos que deux heures avant parce que la méthode la méthode est comme ça et on veut voilà on veut s'impréguer des dernières informations avant d'envoyer les pronos à nos clients voilà ça aujourd'hui ok ça c'est un métier que vous considérez comme parieur pro voilà ce qu'on fait sur le rugby mais et c'est spécifique à un sport si vous avez quelqu'un qui va vous parier sur des tas de sports on va dire qu'il fait du multisport mais évitez parce que je ne vois pas du tout comment il peut analyser du multisport alors que nous déjà sur juste un sport ça nous prend la semaine en gros voilà donc voilà je ferme la parenthèse mais c'était un exemple pour vous montrer ce que c'est vraiment être parieur pro ou tipster pro parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui voudraient être tipster pro et bien dites-vous que c'est un métier c'est contraignant et psychologiquement c'est différent que vous faites des pronostics gratuits ou payants psychologiquement dans la tête ça n'a strictement rien à voir voilà j'en connais qui sont positifs en gratuit et négatifs quand ils commencent à faire payer leurs pronostics parce que c'est une approche différente voilà donc si je peux terminer je vous donne mes conseils alors moi je dirais toujours que voilà il y a deux axes si vous avez la possibilité de travailler d'avoir un emploi je vous le conseille franchement je vous le conseille et à côté les paris sportifs vous considérez ça comme arrondir vos revenus vous pouvez très bien arrondir vos revenus suivant vos capitales votre capital si vous avez un gros capital bah vous vous faire un double salaire voire peut-être plus ça c'est pas un problème si vous avez un petit capital ben considérez que vous allez arrondir vos fins de mois et ça va mettre du beurre dans les épinards comme on dit et vous allez pouvoir je sais pas moi aller au resto plus souvent au cinéma faire des cadeaux aux enfants voilà tout ça ça c'est possible je vous le dis ça c'est possible il n'y a pas de problème si par exemple vous êtes aussi étudiant vous êtes chez papa et maman moi je l'ai vécu pendant un certain nombre d'années ben vous avez nourri loger Blancy c'est super vous avez peut-être un peu d'argent de poche ou vous avez un job étudiant à côté ce que j'ai fait aussi moi j'ai travaillé j'ai travaillé on va dire à mes débuts quand j'étais étudiant à des cadelons dans la semaine pour justement me faire un peu d'argent et je mettais ça de côté pour faire ma bankroll au pari sportif voilà on n'a rien sans rien aussi ça tombe pas du ciel donc si vous n'avez pas les moyens de vous constituer votre bankroll autrement que par un petit travail faites-le donc ça c'est mon expérience personnelle voilà et à côté ben vous voilà vous allez pouvoir ben vous faire un peu plus d'argent de poche avec les paris sportifs et petit à petit voilà votre bankroll peut grandir et grossir et quand vous aurez une bankroll plus grosse ben là déjà vous allez voir que vous pourrez dégager on va dire des petits revenus substantiels tous les mois net d'impôt bien sûr parce que c'est la question qu'on me pose c'est net d'impôt voilà donc alors je fais aussi un petit parallèle il y a une grosse différence avec le poker alors il y a plein d'analogies et plein de choses qui se ressemblent entre paris sportifs et poker mais au poker ce qui se passe c'est que si vous faites un gros tournoi et que vous gagnez une fois un gros tournoi vous pouvez gagner des milliers des centaines des milliers d'euros et je vous arrête tout de suite paris sportifs vous n'allez pas gagner un coup le jackpot moi la plus grosse somme que j'ai gagné en un coup c'était 8000 euros quelque chose comme ça parce que j'avais joué les Bahamas gagnent le 4x400 mètres que je joue aux olympiques de Londres à une cote de 100 d'accord pour une petite mise j'avais gagné 8000 euros voilà c'est la plus grosse somme que j'ai gagné et ça ne me permet pas de vivre des années avec cette somme là d'accord donc par la même occasion moi ça m'a servi à vraiment grossir ma bankroll donc voilà c'est paris sportifs c'est un travail de longue haleine si je peux comparer ça à une épreuve c'est un marathon d'accord c'est pas une course de vitesse c'est pas du demi fond c'est un marathon voilà le marathon c'est en s'entraînant qu'on devient meilleur et paris sportifs c'est pareil il faut travailler il faut s'entraîner il faut tester des choses vous pouvez suivre des gens il faut s'entourer surtout de gens on va dire compétents et qui eux sont passés par là et qui ont une histoire moi aujourd'hui c'est le cas et j'ai voulu faire ça parce qu'on me l'a demandé j'ai créé un club d'accord ça s'appelle le club VIP parier gagnant où aujourd'hui il y a pas mal d'experts d'accord il y a des gens un peu de tout niveau mais il y a pas mal d'experts quand même des gens qui viennent aussi du poker tout ça des matheux des analystes des statisticiens et tout ça a fait que la communauté il y a beaucoup beaucoup de gens qui apprennent pas mal de choses et qui progressent très très vite dans les paris sportifs c'est une sorte d'accélérateur on va dire comme un accélérateur de particules mais là au niveau du pari sportif voilà et donc et donc tout le monde tout le monde se tire vers le haut et voilà il y a des gens qui me remercient qui me disent bah écoute voilà c'est super moi j'ai appris pas mal de choses que je ne trouvais pas ailleurs et au moins là il y a pas mal de choses synthétisées je dis bah écoutez c'est très bien c'est pour ça que je l'ai fait donc si vous voulez avoir des renseignements sur le club voilà vous allez sur sur parier gagnant il y a une page qui parle du club et puis si vous voulez vous mettre sur l'isle d'attente bah vous me mettez votre mail et puis je vous contacterai ultérieurement quand je quand je réouvrirai les inscriptions au club voilà je ferme aussi la parenthèse et puis si je peux finir voilà sur sur ce sur ce qu'est être parieur pro il y a surtout une chose qui est très importante pour moi parier gagnant c'est parier intelligent d'accord si vous n'êtes pas intelligent dans le pari sportif vous allez pouvoir faire n'importe quoi vous allez pouvoir perdre votre bankroll en quelques semaines en quelques mois et c'est pas ça le but du jeu parce que ce que beaucoup de monde oublie c'est que c'est la bankroll le capital de jeu qui est la clé qui est la clé du pari sportif si vous n'en avez plus vous ne jouez plus si vous ne jouez plus vous n'arrondissez pas vos fins de mois d'accord donc voilà il y a beaucoup de gens qui oublient ça mais avant de placer un pari voilà dites vous que attention le plus important c'est déjà que je préserve mon capital de jeu je veux gagner d'argent je ne veux pas en perdre donc ça c'est une des clés très importantes que beaucoup de personnes oublient d'accord donc voilà j'espère avoir avoir été assez clair n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez qu'on continue à débattre sur ce sujet laissez vos questions aussi à la fin de la vidéo moi j'y répondrai avec plaisir voilà si vous avez besoin d'une communauté d'un mentor je suis là pour vous il n'y a pas de problème il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont rejoint et donc ça se passe très très bien et les gens sont très contents de ce qu'ils peuvent découvrir voilà donc attention ceux qui veulent être parieurs pro je vous dis pourquoi pas mais ça demande du travail de l'expertise de l'expérience et ça viendra pas d'un claquement de doigts comme certaines personnes peuvent vous le faire entendre voilà donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir et puis je vous dis à très bientôt 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 Savies À